Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. La première observation d'un trou noir par le télescope Horizon Event présenté le 10 avril est un succès européen. Trois des chercheurs qui ont travaillé sur ce projet et leurs équipes ont reçu un financement de l'Union par l'intermédiaire du Conseil Européen de la Recherche. L'aide du Conseil a aussi porté sur la mise au point et la modernisation du réseau de grands télescopes qui ont rendu possibles ces images. Parmi les programmes qui ont collaboré à cette première internationale, on trouve le projet Black Hole Cam doté de 14 millions d'euros. Il permet de capturer l'image d'un trou noir, le mesurer et comprendre ces phénomènes. Il associe trois universités européennes. Au cœur des vignes de la Charente, se cache une commune à rendre jaloux bon nombre de déserts médicaux. J'arnaque Champagne, 800 habitants, à trois médecins généralistes, deux infirmières, une podologue et plusieurs kinés et ostéos. Le maire et le pharmacien sont à l'origine d'une maison de santé créée grâce à une participation de l'Europe et elle va fêter ses un an. Il y a quand même plus d'offres de soins vis-à-vis de la population. Le médecin était surbouqué, il était prêt à partir à un moment donné tellement il n'y arrivait plus. Donc il fallait qu'on fasse quelque chose. L'idée est donc lancée en 2014 de la création de la maison de santé et elle était attendue. Docteur Bravin consulte depuis 30 ans dans la commune et il a failli lâcher l'éponge. Mais ayant souvent des internes en stage, il a monté une équipe de trois médecins pour faire fonctionner ce lieu. De pouvoir parler avec mes confrères, de pouvoir aussi assurer une garde plus ou moins continue des patients puisque je ne peux pas être là tous les jours 24h sur 24. Et puis de travailler sereinement tout à fait. De toute façon, actuellement, l'exercice médical solitaire n'est plus possible. Il y a trop de contraintes, on va dire, informatiques, administratives, de permanence. L'évolution de la médecine, tout cela fait qu'on ne peut plus se passer de travailler en groupe. Cette maison a permis de créer un véritable pôle médical dans cette commune rurale pour permettre la pérennité des soins pour les habitants. Ce nouvel outil va même pouvoir accueillir dans les prochains mois des diététiciens et des psychologues. Aujourd'hui, on retrouve Iwana qui vient de Roumanie. Je suis Iwana, je viens de Roumanie. J'ai 22 ans, je travaille en tant que volontaire à la maison de l'Europe bordeaux-aquitaine. J'ai fini mes études en traduction et interprétation en Roumanie. Et après ça, j'ai décidé de venir ici. Qu'est-ce qui manque à la France selon toi ? Un peu de l'hospitalité roumaine. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais l'hospitalité roumaine, c'est connu partout. C'est la façon d'accueillir les gens qui est très spécifique. Je ne dis jamais que les Français ne sont pas accueillants, ils n'ont pas du tout. Mais c'est différent, c'est une chose de nuance. D'habitude, quand on rencontre des gens pour la première fois ici en France, ça se passe avec un petit cocktail de discussion autour d'un verre de vin. En Roumanie, l'atmosphère, c'est plus proche. On discute comme nous sommes des amis, des familles. Ici, c'est plus froid, un peu plus froid, l'atmosphère. Qu'est-ce qui manque à la France selon toi ? Je parlais avec quelques amis de moi et on a discuté quels sont les potentiels solutions pour ces situations-là. On discute toujours sur le candidat. Donc la réalité politique en Roumanie entre les gens est très présente, spécialement aujourd'hui, parce que la situation politique en Roumanie, à ce moment-là, n'est pas la meilleure. J'espère que je vais postuler pour le master en Roumanie et après, je vais partir avec un autre projet Erasmus+, à Bruxelles. C'est ça, le plan de mon tête. Donc, je m'appelle Farte Bine. Mon nom est Skiwana et je vais au réseau de Superbob. Chaque semaine, un Néo-Aquitain qui réside dans un pays de l'Union européenne partage son expérience. Je m'appelle Élodie, j'ai 30 ans, j'habite à Berlin et je suis content manager pour une entreprise de location de voiture. Ça fait combien de temps que tu es là ? J'habite à Berlin depuis un an et demi et avant ça, j'ai vécu un an en Angleterre. Je m'appelle Véronique Anoyer et puis j'habite depuis 4 ans dans le Tirol, à la frontière de la frontière allemande, à la frontière de l'Allemagne. Je suis partie de France parce que je n'avais pas fait d'Erasmus et c'est quelque chose qui m'a manqué et j'avais envie de découvrir la vie à l'étranger et de parler une autre langue aussi. Moi, je suis la seule française dans mon travail directement mais par contre, à Innsbruck, c'est une Allemande qui travaille. Ma collègue d'Innsbruck est une Allemande. Il y a une Italienne qui travaille aussi dans la région juste à côté de la mienne et puis moi, le fait du hasard, c'est que mes deux collègues ont épousé l'un, un Italien et l'autre, un Allemand. C'est une ville déjà très cosmopolite. Il y a une communauté expatriée très importante donc c'est intéressant parce qu'on rencontre des gens de partout dans le monde et c'est aussi une ville où il y a beaucoup de minorités donc c'est une ville très créative, très artistique. Je trouve qu'ils ont une autre façon de voir l'Europe que moi. Pour moi, l'Europe, c'était plutôt quelque chose qui est là pour tisser des liens entre nous, pour apprendre à se connaître et éviter une guerre à nouveau. Les Autrichiens ont plutôt tendance à regarder l'Europe quand on met une vache à l'air. On donne des sous, on a donné tant dans le budget et on veut récupérer tant dans notre budget autrichien. Ça, c'est pour la partie un petit peu négative je trouve du ressenti autrichien mais par contre, moi qui habite à la frontière on voit aussi tous les effets bénéfiques de l'Europe parce que moi je peux travailler de l'autre côté de la frontière allemande et je ne rencontre pas de difficultés administratives en fin de compte. Voilà, le magazine Europe c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego. Sous-titrage ST' 501